C'était la fiction sur France 3, avec les canapés, fauteuils stressless. Les petits chionis salbats que l'on retrouve majoritairement en Antarctique ont un plumage entièrement blanc. Adultes, ils me disent 80 cm d'envers... Non, c'est quoi ça ? Choco-fraîche, c'est tout le craquant d'un chocolat frais qui enrobe une onctueuse mousse de lait sur un lit de noisettes. Nouveau Kinder Choco-fraîche, au rayon frais. Découvrez une brillance qui éclipse les autres. Le nouveau Sun Gel Capsule 3 en 1. Un gel actif qui libère pendant le lavage des perles de brillance pour donner à votre vaisselle un éclat comme vous n'en avez jamais vu. Nouveau Sun Gel Capsule 3 en 1. La brillance qui éclipse les autres. Nouveau moteur HDI sans 10 chevaux. Citroën Xara Picasso. Ce qu'on préfère, c'est le cœur. Le cœur, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors Président sélectionne les mentales au cœur de la meule. Et ça, Julien l'a bien compris. Et mental cœur de meule, Président. Bien manger, c'est le début du bonheur. Après avoir perdu l'usage de ses deux jambes, Diana a gagné la force de quatre autres jambes, celle de Prisca. S'appuyant sur sa parfaite santé physique, Prisca déploie une agilité et une vigueur étonnantes. Pour cela, elle peut compter sur le Vital Health System exclusif de Eukanuba qui cible six fonctions essentielles à la forme de votre chien. Eukanuba apporte des nutriments où et quand ils sont nécessaires pour une vitalité optimale. Au pays merveilleux de l'allégé, les tartines sont légères, légères, légères. À force d'alléger, on se prive de l'essentiel. Alors revenons sur Terre. Revenons à Saint-Hubert. Il contient des acides gras essentiels. Essentiels pour construire notre santé. Saint-Hubert 41. Pourquoi 32 habitants d'un village ont-ils acheté la même voiture le même jour ? Le mystère de Dallaro. Du calcium, des céréales, piquet croc de la vache qui rit, c'est plein d'énergie. La météo, chez vous, dans votre station de ski. Téléphonez au 32 13 et dites météo. Moi, j'ai pris une assurance couleur pour mes cheveux. Excellence crème triple protection de L'Oréal. La vraie nouveauté, c'est ce sérum. Avant de colorer, il soigne et protège. Pendant, la crème colorante protège. Après, le soin céramide prolonge la protection. Excellence crème triple protection de L'Oréal. Une couleur magnifique, pleine de vie. Et plus un seul cheveu blanc. Bah, où il est, monsieur Chabot ? Oui ! C'est bon. On refait mon cheveu. Alors, monsieur Chabot. Ma perrette. Vous faites faire ma nouvelle Bridellis à votre panne vieille crème ? Je sais pas, j'ai pas goûté. Enfin, de l'allégé, ça fait ton oreille. Je suis crémier, moi, je m'y connais. Il vous en reste un peu. Nouvelle Bridellis. Bridellis à lèche-tout, sauf le goût. Découvrez aussi Bridellis en bouteille. Si pratique. Vous voulez toujours les faire tomber ? Je vais vous cacher jusqu'à l'audience. Personne ne saura où, ni mon patron, ni Weedsex. Vous venez d'être effacés. Nous avons un problème. Ils ont un problème. Vous le tirez dessus s'il le faut, mais vous ne la tuez pas, vous avez compris ? Un gros problème. Monsieur, nous avons un problème, là. Encore plus que tu crois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, justement, c'est le problème. Nous avons un grave problème. La ferme. Schwarzenegger. Le problème qui n'a que de mauvaises solutions. Jeudi 20h55 sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Les principaux titres de l'actualité. Plus de 2000 patrons de laboratoires de recherche ont mis leur menace à exécution. Ils ont démissionné de leurs fonctions administratives. Plusieurs milliers ont manifesté aujourd'hui dans toute la France. Un cortège imposant à Paris. Le collectif Sauvons la Recherche a déjà annoncé qu'une nouvelle journée d'action aura lieu le 19 mars. Jean-Pierre Raffarin, qui était en déplacement Franche-Comté, a regretté ses démissions, tout en jugeant que le dialogue restait possible. La direction d'Altadis ex-Ceïta a confirmé aujourd'hui la suppression de 701 emplois et la fermeture de 4 unités en France, dont l'usine de Lille. Dans cette ville, les salariés ont manifesté leur colère. Les autres sites qui vont disparaître sont situés à Tonins, dans le Lot-et-Garonne, à Morlaix, dans le Finistère et en Côte d'Or, très exactement à Dijon. Quelques semaines après le vote de la loi sur la laïcité, une nouvelle affaire liée au voile pose problème en Alsace, à Tannes. Les enseignants d'un collège ont fait grève ce mardi pour protester contre la présence d'une élève voilée. Pour les profs, c'est contraire aux règlements intérieurs. Le directeur d'académie, de son côté, a tenu à rappeler que la loi ne s'appliquera qu'à partir de la rentrée prochaine. Inquiétude à Madagascar après le passage du cyclone Gafilo, un ferry qui devait accoster dimanche soir et porter disparu avec 113 personnes à bord. Dans le nord de l'île, le cyclone tropical a fait à ce jour au moins 11 morts et 18 disparus. Il a perdu de sa puissance et s'est transformé en tempête tropicale qui devrait balayer le sud de Madagascar dans les heures qui viennent. Et pour terminer, saluons l'exploit d'un marin d'exception. Jean-Luc Vandenède a bouclé le tour du monde à la voile à l'envers en pulvérisant le précédent record de plus de 29 jours. Il est arrivé ce matin au Sable d'Olonne après 122 jours de mer. Tout à l'heure dans le journal, les résultats de la soirée de Ligue des Champs. Il s'agit bien sûr de football. Tout de suite, place au débat politique. Je vous retrouve après France Europe Express. Merci à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le plaisir s'intagure, si fort, si fondant. Regardez-moi, j'ai plus de 45 ans et personne ne s'en doute. Même pas moi. Enfin. Mon secret, c'est Imea. Imea est une aide efficace contre les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et même les sottes d'humeur. C'est Imea qui m'aide à passer le cap. Imea est un produit naturel. C'est pour ça que je l'ai choisi. Imea, une réponse naturelle pour les femmes. Dès 40 ans. Charbon de bélogue. Digestion difficile avec ballonnement douloureux, flatulence, aérophagie. Charbon de bélogue, digère l'air qui vous ballonne. Médicaments à partir de 6 ans, demandez conseil à votre pharmacien. Ils ont vécu une rencontre bouleversante ou une situation hors du commun qui a transformé du jour au lendemain toute leur vie. L'ayant retrouvé, si je ne vivais pas avec elles, 6 mois après, oui, j'étais mort. Ça, c'est moi aussi. Cette rencontre m'a apporté le plus grand bonheur et notre séparation m'a apporté un grand malheur. C'est vrai que pendant très longtemps, je me suis interdit le bonheur. Marc-Olivier. Et sa souffrance m'a renvoyé finalement à la mienne, qui est peut-être moins apparente. Vie privée, vie publique, c'est avec le baron en pain. On m'a mis à la porte de chez moi. On m'a mis à la porte de mes affaires. On m'a mis à la porte du pays. Guillaume Depardieu, Nicole Calfant et beaucoup d'autres. Amoureuse, amicale, professionnelle, il raconte la rencontre qui a tout changé. Vie privée, vie publique par Mireille Dumas, demain à 20h55 sur France 3. Bonsoir à tous. Merci à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième émission spéciale de France Europe Express consacrée aux élections régionales. Ce soir, comme mardi dernier, dans les conditions de la plus parfaite équité, nous allons organiser le débat entre les représentants des principales formations politiques du pays. Et je vais donc vous les présenter par ordre alphabétique. Mais ça tombe bien, nous commençons par une dame, par vous, Marie-Georges Buffet. Bonsoir. Bonsoir.